Musique Ah non ! Il m'a eu l'éclepsiès ! Musique En fait il faut que j'apprenne son pattern limite par cœur. C'est ça ce jeu, c'est apprendre les patterns de boss par cœur. A savoir que lui du coup, il balance des pièces. Enfin il balance une serre de pièces. Après il va se TP, il va essayer de traiter dessus. Voilà, là il se TP, il essaie de traiter dessus. Musique Musique Il faut que ça soit le moment où il envoie une seule pièce. Qu'il faut que je le vise à mon oeil. Je me dis si tu penses que c'est pas ça. Mais je pense que c'est la strat. Parce que quand il envoie ses chiquilles de pièces, il les envoie vers le haut. Donc je ne peux pas l'attendre. Alors que quand il envoie une seule pièce, il s'allonge. Par contre ce qui est cool, c'est qu'il peut l'avoir sur le retour avec. Ah mais non, mais je ne l'ai pas eu là. Ce qui est sympa, c'est que les ennemis, je peux les avoir aussi bien sur la leg que sur le retour. Si c'est... Ah si ils le permettent. A savoir quand j'envoie la flèche ou quand je l'ai à faire venir vers moi. Voilà, c'était ça. Elle était bien à la strat. C'était de l'allumer quand il faisait ça. Par contre, je ne sais pas ce que ça lui amène à chaque fois quand il tue un boss que ça fait ça. D'ailleurs, je n'ai pas posé la question de son du jeu. C'est bon comme ça ou... Peut-être qu'il est un peu trop fort par rapport à ma voix. Ouais, c'est le principe, c'est qu'ils se font one shot tout comme toi, tu te fais one shot. Enfin, quand tu dis tout shot, le premier c'est pour le déclencher et après ouais... Enfin après, ça dépend du mécanisme. T'as bien vu que... T'as bien vu que certains étaient plus compliqués que d'autres. Par exemple, celui de glace, il fallait lui faire fondre son glaçon et après viser dans le cerveau. Pareil avec les... Comment ça s'appelle déjà ? Les espèces de sensu là. Enfin, les trucs, il fallait les diviser. Et après, une fois que j'y étais, bah c'était bon. What ? Il a dégommé le poteau. Allo, il a dégommé le poteau. Il a même pas rigolé avec ça. Après, le plus gros problème, c'est de trouver leurs points faibles. Là, typiquement, pour le chevalier en français, il s'avère que j'ai pas encore trouvé son point faible. C'est pour ça que je voulais me planquer en fait et voir quel était son point faible. A quel moment il est vulnérable. Ouille. Là, je vois pas à quel moment il est vulnérable. Peut-être quand il est au sol, mais ça paraît très bizarre. C'est quoi qu'il faut viser ? C'est sa tête ? C'est son... Oui, 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 je sais. C'est pour ça que t'as remarqué que je me mettais plus derrière un poteau frais. Mais est-ce que c'est la flèche ou le point faible ? Il a à l'air... Il a l'air ! Tu... Alors peut-être à ce moment là, je ne sais pas, je peux essayer de lui renvoyer sa flèche. C'est vrai que la mienne est peut-être un peu petit, peut-être tiré dans sa flèche encore une fois. Visiblement il y a un espèce de rayon laser de la mort qui tue, qui le lie à cette flèche. Sérieux ? Est-ce que je te confirme, je ne sais pas si tu as vu, je l'ai touché avec ma petite flèche. Ça y est, rien fait. Mais le coup de la flèche, ça peut valoir le coup peut-être. Bordel ! Mais ouais, peut-être que la flèche et le trigger, regarde, c'est comme ça que tu le réveilles. Avec la flèche, donc c'est plus simple que peut-être... ... 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